Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, je m'adresse exclusivement à Mola, au grando Mola, au boss Mola, que tous appellent communément le boss du coupé des Calais. Vieux père, aujourd'hui, ton petit rétor va te parler. Voilà, je vais te parler à cœur ouvert et j'espère qu'il n'aura rien dans mon propos qui fera que je vais me retrouver de l'autre côté. Oui, voilà, je te dis vrai, ton petit que je suis, voilà, parce que nous sommes tous dans le mouvement, c'est vrai qu'on ne se connaît pas personnellement, je ne suis pas très content du nouveau Mola que tu es. Voilà, je vais l'expliquer tout à l'heure, après le générique. Donc, il faut prendre ton tabouret, que tes employés, tes amis, en tout cas, tous ceux qui te soutiennent, tous ceux qui t'apprécient, prennent un tabouret, écoute attentivement cette vidéo-là, voilà, parce qu'il le faut. Bon retour, chers abonnés, bon retour. J'avais envie de m'asseoir pour faire cette vidéo-là, mais si je m'assieds, la vidéo, elle est trop sérieuse. Et peut-être que le grand Mola, elle est trop à voix dents contre moi. Donc, il dit, elle m'arrêter, et puis elle fait la vidéo-là, main levée. Voilà, je ne l'ai pas préparée, mais c'est une adresse de petit frère à grand frère. Grand Mola, avant tout propos, avant que je m'adresse à toi, je t'en ai dit ceci. Et mon propos maintenant, qui va suivre, s'adresse au reste du show des Ivoiriens, aux artistes et à leurs supporters. Quand je parle de leurs supporters, je parle de leurs fans. Vous savez, c'est vrai que c'est malheureux aujourd'hui que nous voyons certaines personnalités passer le temps à menacer ça et là en commentaire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces personnes-là sont des hommes. Vous comprenez un peu, non ? Ils ont de la famille, ils ont du cœur, ils ont des sentiments, ils ont du ressenti. Donc, c'est vrai, comme je l'ai dit, ce n'est pas joli qu'on voit ça maintenant. Mais je pense que c'est bien mérité. C'est malheureusement bien mérité. Parce que je ne peux pas concevoir qu'il y a des artistes, il y a des internautes, il y a des personnes qui se sont retrouvées derrière les barreaux, mais ils n'ont pas trouvé juste ou opportun de tirer des leçons de leur passage derrière les barreaux. Et moi, si j'ai envie de m'adresser aujourd'hui au grand Omola, c'est pour lui parler et puis il sait qu'il va comprendre. Parce que moi, quand il parle là, on m'écoute toujours. Et puis on sait que le petit qui est là, là, c'est qu'il est en train de dire là, ce n'est pas faux. Vous vilipendez ces personnes-là, je parle de ces personnalités publiques, ces artistes ou je ne sais qui encore. Vous les insultez en commentaire, vous les acculez. Vous attendez simplement un buzz sur ces personnes-là pour les vilipender. Vous prenez l'avis des gens et vous en faites des débats sur des panels. Je prends le cas du mari des Safarelles. Je vais en venir plus tard dans ces journées-là. Mais actuellement, là, on parle du grand Omola. Et de ces personnes-là, que jusque-là, ne sont pas encore épris de sagesse. C'est à ces personnes-là que je vais m'adresser. C'est bien malheureux le constat de voir ces stars-là nous menacer en commentaire parce qu'on a sorti une ou deux phrases, un ou deux mots qui les ont vexés, qui les ont fait mal. On peut critiquer aujourd'hui pour dire que non, on ne peut plus parler quand on parle un peu. On nous menace quand on parle un peu. On veut nous envoyer en prison. Mais il fut un moment que ces personnes-là ne parlaient pas. Il fut un moment que ces personnes-là étaient bouche bée. Elles regardaient, elles disaient non, c'est rien. Mais elles se sont dit aussi que, comme on ne les fait rien, elles pensent que nous ne sommes pas des hommes. Ou bien ce qu'ils font, ça ne nous fait pas mal. Désormais, celui qui aura affaire à moi, je le conduis devant la juridiction compétente. Ils vont régler son cas. Et c'est à ça que nous en sommes aujourd'hui. Et c'est malheureux. Bref, je pense que vous, vous m'avez compris. Maintenant, je veux parler au grand Omola. Le nouveau Mola, dont je vais parler en début de vidéo. Bien bien, Mola, c'est vrai. Que tu as accepté beaucoup. C'est vrai. Que les gens ont pris ton nom pour en faire ce qu'ils voulaient. Ils t'ont vilipendé. Ils t'ont accusé de tout. Ils t'ont même insulté à plusieurs reprises dans diverses vidéos. Tu n'as jamais réagi. Mais depuis un moment, je ne sais pas, je vais dire, depuis fin 2023 et depuis 2024, tu as changé. Tu n'es plus le Mola que moi, personnellement, je connais. Et ça, c'est déplorable. Je vais dire, ici, là, tout se critique. Je vais dire, c'est critique. C'est critique. Tout se critique. Une personne se critique. Son travail se critique. Ses propos se critiquent. Ses gestes se fait. Tout se critique. Mais tant que, pour ma part, c'est fait, avec la manière et en toute politesse, il n'y a pas lieu de venir menacer tout le temps commentaire. C'est comme si tu étais en train de musuler des personnes qui peuvent te faire avancer aussi par leurs critiques. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, tu as une bonne position. On pourra dire même que tu as réussi ta vie parce que tu ne manques de rien. Mais la vie, c'est une plaque tournante. C'est comme une roue. Ça peut être bon chez toi aujourd'hui et demain, il est bizarre. Il y a des personnes avant vous qui ont géré ce showbiz, là. Elles sont parties à la retraite, elles sont décédées ou bien elles ne sont plus à la page. C'est vous aujourd'hui. Je suis d'accord pour des personnes qui sont très mal élevées à qui vous prévenez à une reprise de ne pas vous pousser à bout. Moi, ce que je veux dire, soit vous laissez tout tomber, vous ignorez carrément, mais ça ne sert à rien de les envoyer derrière les barreaux et après, au nom d'un pardon, les libérer. Moi, je suis le gars. Je suis radical dans ce que je fais. Je suis très tolérant, mais je suis très radical dans ce que je fais. S'ils décident d'ignorer, j'ignore jusqu'au bout. J'ignore jusqu'à ma mort. Mais je ne peux pas décider de porter peine contre quelqu'un et parce qu'on va venir me demander pardon, je vais libérer cette personne-là. On pourra penser que je suis méchant, mais c'est juste pour t'amener à comprendre qu'il ne faut pas te transformer à cause des agissements des autres. Je n'ai pas ce mot-là. Ce mot-là qu'on connaît, c'est ce mot-là qui laissait tout passer parce qu'au fond, il sait qu'il n'était pas responsable de certaines choses. Il sait au fond qu'il ne se reprochait rien. Mais si maintenant, sur tous tes postes, lorsqu'il y a un commentaire divergent, un commentaire peut-être qui te contredit, tu dois venir menacer « Ah, Vip, c'est pas joli à voir. » Même pas pour ton image parce que le mot-là que nous, on connaît, il n'est pas comme ça. Tu n'y gagnes rien à mettre quelqu'un derrière les barreaux. Voilà. Parce que, à part cette personne que vous avez déjà mise derrière les barreaux-là, il y a eu des personnes qui sont derrière les barreaux. Cela n'a pas donné de leçon à ces personnes qui sont prêtes à aller encore derrière les barreaux. Est-ce la solution ? Vous ne pouvez pas mettre tout le monde en prison. Il ne faut pas te dénat... Comment on dit ça ? Te dénaturer à cause des personnes qui n'en valent vraiment pas la peine. Parce que ce que je vois depuis un moment sur ta page-là, ce n'est pas joli à voir, mon Dieu. Même ton plumude, c'est nous qui le regardons. C'est nous qui votons. C'est nous qui likons quand tu commences à faire la promotion de ton événement. On a le droit, j'ai dit bien le plein droit, d'apporter des critiques constructives. C'est quand elles sont injurieuses que ça peut être pénal ou bien ça peut se régler de demander la juridiction. Mais tu ne peux pas museler des personnes parce qu'elles ont des opinions divergentes ou bien choses contraires, choses, trucs au tien. Tu ne veux pas, Mola ? Ce n'est pas toi. Et si je fais cette vidéo-là, c'est pour que tu comprennes ça, en fait. Je pense que tu es en train de te dénaturer. Tu es en train de monter un autre visage qui n'est pas toi. Et pour finir, Bosse-Mola, tu dois comprendre un truc. Il y a des personnes sur cette terre-là, si tu veux les regarder, tu as péché, cadeau. C'est-à-dire, elles aiment faire croire ce qu'elles ne sont pas. Elles aiment faire le dur. Au fond, elles ne sont rien. Comme on dit, elles ne peuvent rien créer. Va pas regarder ces gens d'attitudes-là pour te dénaturer. Je te le dis très honnêtement. Accepte les critiques constructives. Les injus, ça ne reste pas sur le corps. Non, ce Mola, je ne suis pas d'accord avec lui. Et je ne pourrai jamais être d'accord avec lui. J'ai observé, j'ai observé. Ça fait quand même quelques mois que j'observe ça. Mais il fallait que je fasse cette vidéo-là pour que tu comprennes que tu es en train de supprimer. Les personnes comme nous qui t'admireront il y a des choses énormément. Les personnes comme nous qui savent que tu es une bonne personne, tu es une belle âme. Tu n'es pas méchant. Voilà. Je t'ai posé une question simple, Blando Mola. Imaginons que tu es cette personne-là qui n'avait pas ce pouvoir-là aujourd'hui. Quand je parle du pouvoir, toutes ses relations, toute cette réussite, PDG des M-Group, bon businessman, bon homme d'affaires et tout, en tout cas, tu as l'agent. Si tu n'avais pas ces moyens-là, qu'il y a des personnes de te vilipendaires. Est-ce que tu allais avoir le courage pour dire que tu allais pousser ces personnes-là à la justice ? Parce que tu n'allais pas avoir l'argent d'avocat. C'est ça ce qu'un avocat, ça coûte. Mais gaspiller son argent pour pouvoir donner une leçon à une personne, ça ne va pas faire changer le monde. Il y a toujours des tarés parmi nous qui vont continuer à t'insulter, qui vont continuer à te vilipender. Je ne te demande pas de ne pas recadrer qui de droit. Non, 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 non. Parce que dans toutes choses, il ne faut pas exagérer. Mais je te demande juste de ne pas te dénaturer. Les menaces en commentaire, il faut faire pause dessus. Il ne faut pas s'attirer sans même pas. Ça ne va pas avec le moulard que nous, moi, personnellement, je connais. C'est pourquoi je dis 4 vérités au nouveau moulard. Bref, il n'y a pas à aller loin. Voilà, je pense que tu as compris l'essentiel de mon message. Ne te dénatue pas à cause de tarés sur ces réseaux sociaux-là. Voilà, quand je dis tarés, il y a artistes dedans, il y a fans dedans, il y a inténuels dedans. Voilà. Parce que parmi les artistes, il y a beaucoup de tarés. Et puis, je termine avec ça. Ça, c'est moi, personnellement, qui parle. Il y a certains artistes en Côte d'Ivoire ici qui pensent qu'ils sont intouchables. Il y a certains artistes ici qui pensent qu'ils sont intouchables parce qu'ils font des photos avec la première dame, le président de la République ou bien ils sont invités à des prestations. La vie, c'est nouveau. Elle tourne. Tu peux être fort aujourd'hui et demain, on va réveiller ton rambat. Donc, descendez un peu sur vos grands chevaux. La vie, elle est trop simple. Ne pensez pas que vous êtes immortel ou intouchable. Voilà. Et puis, il y a l'homme aussi qui peut prendre souffle à vous en justice. Parce que votre vie d'artiste, on la connaît. Pays avocat, 10, 20, 30, 15 millions là. On sait combien d'artistes peuvent faire ça à Bidjan ici. Donc, ressaisissez-vous. Autant vous aimez pas quand vous insultes en commentaire. Autant vous aimez pas quand vous vilipande, quand vous faites vos sorties hasardes aussi là. Respectez les gens. Je termine par là. Ciao, ciao. Bicobre grandum là.